Bonjour c'est Akus. Voici un build Ken Kartana. Son passif permet d'infliger une partie de son attaque aux adversaires au tour lorsque le héros déclenche un piège allié. Le premier pouvoir du build est Politic Kartana qui va nous apporter de la pioche de piège continue. Je le combine avec Retrait Kartana qui va nous apporter une grande mobilité ainsi qu'une possibilité d'activer de multiples fois le passif pendant le tour. Il sera alors aisé d'attaquer des mobs puis de se mettre hors de leur portée. Pour les stats j'ai choisi les quatre améliorations de pv les plus rentables dans le but d'avoir une marge de points de vie assez grande pour encaisser un gros tour adverse si besoin. Tout le reste a été mis en attaque. Pour les équipements j'ai choisi l'anneau Sif et l'anneau Rible afin de gagner de nombreuses stats d'attaque. Le Brassartung a été sélectionné pour la même raison. J'ai ensuite choisi Cicatrizor qui va être le seul moyen pour notre personnage de se soigner régulièrement au cours du combat. C'est utile notamment pour compenser les dégâts de sort reçus qui contrairement aux attaques adverses n'ont très souvent pas de portée. Pour le dernier emplacement j'ai sélectionné un des rares anneaux qui donne 100% d'attaque et 50% de vie au niveau 50. J'ai choisi l'Orbe de Mort qui permet d'aller chercher une chartreuse. Chartreuse qui pourra encaisser des coups à la place de notre héros. Pour les sorts j'ai sélectionné les quatre pièges de base à deux points d'action. L'objectif étant que notre premier pouvoir politique Kartana nous fasse nécessairement piocher un de ces quatre pièges. Il s'agit des sorts principaux. La plupart des tours consisteront à jouer trois pièges dans le tour pour maximiser les déplacements de notre héros ainsi que la génération de jauge. Frappes balayantes et frappes frénétiques peuvent nous permettre de fuir une situation dangereuse simplement. Encore plus en débloquant les dons de portée des pièges. Pulsions, punitions mouillées et dans les yeux sont choisis pour deux raisons. D'une part pour se vider la main à moindre coup si l'on souhaite piocher un piège d'un élément précis en fin de tour. D'autre part car il y a une chance sur 126 qu'aucun de nos quatre pièges soit dans la main au tour 1. Ce qui implique donc d'avoir ces trois sorts en main de départ. Dans ce cas précis ces trois sorts seront joués au tour 1 afin d'aller chercher deux points d'action de réserve qui est exactement le coup d'un piège. Petit aparté l'orbe de mort apporte un dixième sort dans le deck ce qui contredit l'affirmation précédente. Depuis j'ai modifié le deck mais pour la vidéo on gardera l'orbe de mort. Pour les compagnons j'ai choisi alchimiste armurée ainsi que la mouette terre pour offrir deux moyens de gagner un bouclier à notre héros. D'ailleurs j'ai bien dit mouette et pas piou, une erreur que j'ai souvent lu dans les commentaires. Pour ceux qui l'ignorent depuis l'alpha 0.8 ses compagnons sont dénommés mouettes. Bref passons à la suite disciples de l'agonie et championnes ambrocheuses ont été choisis pour leur capacité à être réinvoqués permettant d'une part de profiter plus régulièrement de leur présence sur le terrain afin de prendre les dégâts de sort à la place de notre héros et d'autre part d'aider à chercher rapidement la chartreuse. Passons au gameplay. Nous allons faire un donjon cochon en diamant 3. Exactement ce dont je parlais dans la phase de deck building, aucun piège en main. Dans ce cas on joue nos 3 sorts prévus à cet effet. On va chercher à éliminer le soldat tripou en premier car il est moins simple d'esquiver son attaque. est moins simple d'esquiver. Sous-titrage ST' 501 ... Petit miss-clic pour finir le combat. ... 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